Bonjour à tous, je m'appelle Élise Meynier, je suis statisticienne à l'INRAE et je fais beaucoup de R, d'où ma présence aujourd'hui. Je vais vous présenter le package RANV qui permet de figer et de gérer bien comme il faut les versions des packages R pour un projet, ainsi que leurs dépendances et les dépendances de dépendance. Ça me faisait rire de marquer ça, mais c'est tellement utile. Voilà, et du coup je vous fais cette présentation parce que je me suis mis à utiliser RANV il y a maintenant un peu plus de 6 mois et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant parce qu'en fait ce n'est vraiment pas compliqué et j'ai trouvé ça très utile et j'aurais bien aimé qu'on me le présente un peu plus tôt, donc je vais vous aider dans le processus, je vous le présente aujourd'hui. Voilà. Donc, RANV, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un package R qui a été créé par Kevin Euchet qui travaille à RStudio, qui permet de bien gérer par projet ces versions de dépendances, donc ces versions de package R. Il appelle ça un new effort parce qu'en fait, pour ceux qui connaissaient, c'est le pack rat 2.0 qui avait été aussi créé par lui, mais qui n'a pas rencontré le succès à se compter parce qu'il y avait pas mal de problèmes de stabilité, robustesse, comme il l'explique lui-même. J'ai copié-collé les phrases de sa présentation qu'il avait fait l'année dernière au user. Et voilà. Donc, du coup, plutôt que de faire un pack rat 2.0, ils sont repartis à zéro, ils sont partis sur un nouveau package en espérant que ça marche mieux et de ce que j'ai l'impression, ça marche. Il rencontre plus de succès que pack rat. Voilà. Et donc, l'idée de ce package, c'est de figer et ou de partager les versions des packages R qu'on utilise pour un projet donné. Donc, j'insiste sur le pour un projet donné puisque c'est vraiment, c'est la gestion de versions de package pour un projet. Et tout au long de la présentation, quand je vais parler de projet, c'est soit un projet RStudio au sens .rproch, là, quand on fait afficher nouveau projet, soit un projet projet comme ça, soit seulement juste un dossier avec des sous-dossiers éventuellement. Mais en tout cas, pour un dossier donné, on va gérer les versions des packages qu'on utilise. Je ne vous cache pas que c'est un peu plus facile à utiliser quand on est en version .rproch de RStudio, mais ça marche aussi, ça. Voilà. Et donc, c'est un pas en avant vers la reproductibilité, sujet qui m'est très cher. Donc, voilà. Je vais vous expliquer, je vais commencer par vous expliquer comment ça marche déjà. Et après, je vous expliquerai comment est-ce qu'on l'utilise. Et après, je vous expliquerai comment moi je l'utilise et en tout cas, de vraiment vous faire un retour d'expérience sur ce que j'en ai appris et mes allers-retours que j'ai faits en espérant que ça vous serve. Donc, comment ça marche ? Déjà, il y a une phase d'initialisation. Pour un dossier spécifique, donc la racine d'un projet ou la racine d'un dossier avec ses sous-dossiers dedans. De toute façon, il faut déjà installer le package RANV à un moment, sinon ça va être compliqué. Et on va après appeler la fonction RANV init, qui permet d'initialiser l'utilisation de RANV. Ça peut aussi se faire, le init revient au même que de faire, quand on crée un nouveau projet depuis RStudio, de faire un nouveau projet dans un nouveau répertoire là. Et il y a un petit bouton, une petite case à cocher, activate RANV with this project. Donc, c'est la même chose. Mais ça peut aussi se faire après coup dans les options du projet, dans l'onglet environnement. Et une fois que vous avez fait le init, c'est bon, vous êtes prêt à partir. Votre projet, en tout cas, l'environnement du projet est géré par le package. Donc, on va voir après ce que ça fait concrètement, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait l'initialisation ? Ça crée plein de trucs. Ça crée en particulier un fichier .rprofile qui lui permet d'activer RANV au démarrage du projet. Je ne sais pas si vous avez une petite fenêtre non. Qui permet d'activer RANV au démarrage du projet ou au lancement de R depuis le dossier. Donc, si vous êtes en mode dossier, c'est quand on lance R depuis le dossier. Voilà. L'initialisation, elle crée aussi un fichier RANV.LOC. Lui, c'est un peu le cœur du package. C'est dans ce fichier que vont être stockées la version de R qui est utilisée et les versions des dépendances dont on a besoin dans le code. Je précise dont on a besoin dans le code. J'y reviendrai plus tard parce que c'est une petite stupilité de RANV. Je vous ai mis un exemple de fichier RANV.LOC. En fait, c'est un fichier JSON. Dedans, on peut voir la première partie, c'est la version de R. Là, le projet en question, je l'ai fait avec R4.03 que je l'ai cherché sur le cran. Après, on a toute une liste de packages. Je ne vous ai mis que les deux premiers parce que sinon, c'était un peu long. Par exemple, le package BH, il y a sa version précise et comment je l'ai installé. Là, je l'ai installé à partir du cran. Si je l'avais installé à partir d'ailleurs, ça ne changerait rien. Il stocke vraiment chaque version de package avec une clé pour permettre d'identifier et que lui, il peut de toute façon tout seul retrouver la version du package qui va bien. Le fichier RANV.LOC, c'est un des piliers du package. C'est là-dedans qu'on va figer les versions des packages. L'initialisation, elle crée aussi un dossier RANV qui contient un fichier .gitignore. Ça, ça fait que quand on va travailler avec Git, ce n'est pas obligatoire, mais quand on va travailler avec Git, si jamais, les gros fichiers ne seront pas commités, donc en particulier les packages. Il y a deux fichiers, activate.r et settings.dcf. Le settings.dcf, lui, il va stocker tous les paramètres qu'on a lancés au moment de l'initialisation. Parce qu'en fait, je ne vous détaille pas trop, mais dans le init, dans la fonction init, on pourrait passer des paramètres. Je n'en parle pas aujourd'hui, si jamais vous l'utilisez et que le comportement de base ne vous voit pas, vous irez voir dans les paramètres du init. En tout cas, c'est stocké là-dedans. Et activate.r, donc lui, c'est tout ce qui va se passer. En tout cas, dedans, il y a tout le code qui est exécuté à l'activation de RANV dans le projet. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je ne me suis pas trop attardée là-dessus, puis je n'en ai jamais besoin. Mais en tout cas, par exemple, il stocke la version de RANV qui est utile pour le projet, des choses comme ça. Voilà. Et après, il crée deux dossiers. Un dossier staging, donc ça, c'est pour l'installation des stage packages. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous copie-colle les effets que j'ai pu pêcher à droite à gauche. Et il crée aussi un dossier librairie. Donc ça, c'est pour l'installation des autres packages standards, en fait. Donc ça, ça doit vous parler, normalement. Et donc, ce dossier librairie, il va bien être créé à l'intérieur du projet, dans le dossier RANV. Et donc là, après, quand on va travailler en mode RANV, du coup, une fois qu'on aura activé la gestion de l'environnement, les packages qu'on va utiliser, ils vont s'installer dans ce dossier librairie, à l'intérieur du projet. Voilà. Et donc, pour la gestion des librairies, je ne sais pas si vous connaissez la fonction LIPPASS, mais pour un projet qui est sans RANV, par défaut, le LIPPASS, en général, il y en a deux. Donc il y a quelque chose qui pointe votre dossier personnel sur votre PC. Donc là, j'ai mis le mien, mais on voit bien que c'est dans mon espace. Et il y en a un autre qui est pour les packages de base de R, qui vont avec l'installation basique de R, donc genre les packages R base. Voilà. Et par contre, une fois qu'on active RANV, ce qu'on voit, c'est que le LIPPASS, il change. Et le LIPPASS, il est à l'intérieur de mon dossier. Donc ça, si vous l'activez, vous le voyez. Et il y a un deuxième truc qui s'appelle TAMP. Je ne sais pas exactement comment lui, il se gère, mais en tout cas, c'est spécifique pour RANV. Et oui, ce que je n'ai pas dit pour ceux qui ne la connaissent pas, la fonction, c'est que le LIPPASS, en fait, c'est la fonction qui permet d'afficher les dossiers qui vont être utilisés par R pour installer ou aller chercher les packages qui sont installés. Donc c'est-à-dire que là, quand je n'utilise pas RANV, tous les projets qu'il y a sur ma machine, ils vont aller chercher les packages ou installer les packages dans toujours le même répertoire. Par contre, une fois que j'utilise RANV, ça va être à l'intérieur de mon dossier. Je vous ai pris des... Ah oui, ben non, je ne suis pas là. Donc ce qu'on voit, c'est que les packages sont installés dans un sous-dossier de mon dossier de projet. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Voilà, et en fait, non. Quand je vais regarder dedans, donc là, je suis à l'endroit... Là, mon projet, c'est RANV Package. Là, je me suis fait un petit truc pour le tester. Et donc, quand je vais regarder ce qu'il y a dedans, dans le sous-dossier RANV Librairie et la version de R, et dans le... Enfin, le truc de... Le premier... En fait, c'est le premier... C'est celui-là, là. Le premier truc du LIPPASS. Quand je vais regarder dedans, en fait, c'est que des liens symboliques qui pointent vers un cache quelque part sur ma machine. Voilà. Donc, je l'ai agrandi, là, pour ceux qui ont des petits yeux comme moi. Donc, par exemple, pour le package Brio, on va voir que ça va être stocké dans un dossier cache qui est sur ma machine, donc là, qui est en dehors de mon projet. Version de R, donc 4.0. Et on a le package Brio. Et à l'intérieur du package Brio, on a la version du package dont j'ai besoin. Et ça, c'est une grosse nouveauté pour R, parce qu'avant, on ne pouvait stocker qu'une seule version du même package. Et maintenant, si je veux installer sur ma machine deux versions du même package, il va se réinstaller, par exemple, si je réinstalle Brio 1.2, ça va se mettre dans mon cache, dans le sous-dossier Brio, et dans le sous-dossier, ça va créer un sous-dossier 1.2. Voilà. Ce qui permet de faire cohabiter plusieurs versions du même package. Et ça, déjà, c'est une grosse avancée, juste ça, pour le package. Enfin, pour R, en tout cas. Et donc, là, j'ai piqué des images de Kevin Neuchet, dans sa présentation de l'année dernière, à la Conf... Je ne sais plus si c'était la Confair Studio. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est que si on utilise par RANV, donc le fonctionnement classique de R, c'est que j'ai plusieurs projets sur ma machine, et ils partagent tous la même librairie. Je précise pour une version de R donnée, parce qu'on en est là, mais si je suis en R4.0 ou quelque chose, voilà, donc tous mes projets, ils vont partager le même dossier librairie. Ce qui fait que quand je vais mettre à jour un package, potentiellement, ça va impacter mes autres projets. Puisqu'en plus, du coup, de ce que je vous disais tout à l'heure, dans cette librairie, elle ne gère qu'une version du même package. Si je réinstalle un package, ça écrase l'ancienne version. Ce qui n'est pas un comportement très logique. Et donc, le package RANV permet, lui, d'avoir, pour chacun des projets qui est sur ma machine, une librairie spécifique, et les packages sont stockés dans un cache global. Donc, l'intérêt du cache, il permet d'avoir plusieurs versions du même package sur la même machine. Surtout, il permet d'être plus léger. C'est que du coup, si j'ai 20 projets qui utilisent le même package, il ne va pas être stocké 20 fois sur ma machine. Ça, c'est le gros avantage quand même du cache. Et donc, surtout, de ce qu'on voit sur le schéma, c'est que les projets, ils sont vraiment indépendants au niveau des librairies. Et donc, ça, c'est... Si maintenant que j'utilise RANV sur ma machine, si j'utilise... que je mets à jour un package dans le projet 1, ça ne va pas impacter les projets 2 et 3. Et ça, c'est un gros plus. Voilà. Je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, il y a deux ans, je travaillais dans un labo où je développais beaucoup d'applications Shiny et on avait un Shiny Server. C'était avant que je découvre l'existence des containers. Mais bon, en tout cas, on avait un Shiny Server. Et à chaque fois que je devais faire... On avait à peu près une quinzaine d'applications qui tournaient ouvertes sur l'extérieur. Mais à chaque fois que je devais mettre à jour un package, c'était vraiment compliqué. Parce qu'il fallait du coup... Déjà, je prenais beaucoup de précautions. Je le faisais le moins souvent possible. Et à chaque fois que je le faisais, il fallait que je vérifiais que toutes les autres applications n'ont continué à marcher. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Bon. Renv permet en tout cas de pallier à ça puisqu'il rend les projets indépendants pour une version de R-Donnée sur une même machine. Voilà. Et on peut, si on veut, désactiver le cache pour un projet. Et les packages, là, ils iront... Le lien avec le cache, il sera coupé. Et les packages, ils iront directement s'installer dans la librairie spécifique. Voilà. Je vous ai fait un petit schéma récapitulatif de tout ce que je viens de dire. Donc, Renv, il y a deux choses principales. Il y a un dossier librairie par projet qui permet, lui, de garantir l'indépendance des projets sur une machine. J'aurais dû rajouter pour une version de R-Donnée. L'existence du cache qui permet, en plus, que ce soit léger et géré plus facilement. Et on a un autre élément du package qui est le run.log qui, lui, permet de stocker les versions des packages qui sont utilisées. Voilà. Et qui va permettre, après, de les partager, éventuellement, et de recréer l'environnement qu'on avait en cours de développement. Voilà. Donc, dans la section suivante, je vais vous expliquer comment on fait communiquer ces deux choses-là. et comment, concrètement, on travaille avec le package. Voilà. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Donc, le premier truc à faire, c'est l'initialisation dans un projet. Si jamais on travaille à plusieurs, en général, il n'y a qu'une seule personne qui initialise le package. On verra. Je reparlerai de Git après. Donc, on verra comment ça se fait concrètement. Voilà. Après, j'en ai déjà parlé. Une fois que l'initialisation est faite, en fait, vous avez votre dossier librairie qui est créé et le renf.loc aussi qui s'est créé. Il ne faut pas être surpris. C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, il vous dit, ah, les packages, je ne les connais pas, ils ne sont pas installés. Parce qu'en fait, ils ne sont pas installés dans votre librairie. Mais, donc, il va falloir les réinstaller dans le package spécifique. Ça, c'est le seul truc qui est un peu surprenant. On va voir plus tard qu'en fait, c'est pas… Alors, c'est surprenant, mais ils ne réinstallent pas vraiment les packages après quand on en a besoin. Voilà. Une fois qu'on a fait l'initialisation, là, on commence à travailler. Comme d'habitude, quand on charge ses packages, on les installe s'ils n'y sont pas, on développe son code et tout ça. De temps en temps, on va faire un renve-status. Ça, c'est la fonction la plus pratique du package. Elle est utilisée sans modération. Elle permet juste de savoir, de comparer, en fait, l'état du renve.loc et l'état de la librairie. Puisque, du coup, les deux… Comment dire ? La librairie en cours de développement, je vais petit à petit charger des packages, installer des nouveaux, tout ça. Mais le renve.loc, lui, il n'est pas mis à jour automatiquement. Donc là, le renve-status me permet de dire qui en est où par rapport à quoi ? Est-ce que la librairie… Il y a des packages que je n'utilise plus et qui sont stockés dans le renve.loc ou inversement. Donc là, c'est juste informatif. Et en plus, je vous ai mis un petit exemple en dessous. Il nous dit quoi faire si jamais… C'est pour quoi faire. Voilà. Donc là, par exemple, il me dit les packages suivants sont installés, mais ils ne sont pas enregistrés dans le log file. Donc pour les enregistrer dans le fichier renve.loc, là, il me dit qu'il faut faire un renve-status snapshot. Et je vais l'écouter. Il sait très bien ce qu'il fait. Voilà. Il y a la fonction renve-dependencies qui, elle, permet de savoir quels sont les packages utilisés dans le code. Parce que tout à l'heure, j'avais parlé que le renve.loc, il permet de stocker les packages qui sont vraiment utilisés dans le code. En fait, quand on va faire communiquer la librairie et le renve.loc, il ne va pas prendre tous les packages de la librairie. Il va ne prendre que les packages de la librairie qui sont appelés dans le code et qui sont appelés d'une des façons suivantes. Donc, soit dans un script R ou RMD ou RNW ou un fichier description si on développe un package. Il faut qu'ils soient appelés d'une des façons suivantes. Soit librairie, le nom du package. Soit require, le nom du package. Ou require namespace. Ou le nom du package, deux points, deux points, le nom de la fonction. Voilà. Et une fois, donc, s'il croise ça à un moment dans les fichiers R ou RMD ou RNW, hop, c'est bon. Il va dire, le package qui est dans cette librairie, il fait partie des dépendances. Et aussi, cette fonction, je n'ai pas mis d'exemple en dessous, mais elle est assez utile puisqu'elle dit dans quel code est appelé quel package. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est assez pratique en cours de développement quand on ne sait plus trop où on en est. Ou quand on ne sait plus trop... Quand on veut faire un petit point sur les packages qu'on utilise et tout ça. Donc là, ça dit bien tel code, il appelle tel package, tel package. Et ça le fait pour tous les codes. Voilà. On a ensuite la fonction snapshot qui, elle, permet de sauver l'état des packages utilisés dans le fichier rand.loc. Parce que les dependencies, c'est juste informatif, en fait. Ça dit juste quels sont les packages utilisés dans le code. Mais ça ne fait rien. Par contre, snapshot, lui, il va aller chercher les dépendances, les dependencies, et il va aller les écrire dans le log file. Donc là, c'est vraiment pour mettre à jour de la librairie vers le log file. Voilà. Avant de faire quoi que ce soit, il nous demande confirmation. Donc ça, c'est assez pratique aussi. C'est-à-dire que si jamais on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on peut lancer la commande et il va quand même nous demander avant de le faire. Donc si je m'aperçois au dernier moment que, ah ben non, ça, c'était une version que je viens de tester, mais je n'ai pas du tout envie de la mettre à jour, mais je ne vais pas. Inversement, on a la commande ranv-restore, qui permet, elle, de récupérer l'état du ranv-log, donc toute la liste des packages stockés dans le JSON que j'ai montré tout à l'heure. Et elle va aller reproduire ça dans mon dossier librairie. Donc elle va aller réinstaller les packages manquants ou désinstaller les packages en trop. Et en fait, c'est là que le cache, c'est vachement pratique, c'est que ça ne désinstalle pas vraiment, ça supprime l'entrée, le lien symbolique, en fait, entre l'élément du dossier librairie et le cache. Donc ça ne fait que des suppressions de liens symboliques. Et inversement, si ça doit réinstaller les packages manquants, s'il existait déjà, ça ne le réinstalle pas vraiment, ça recrée juste le lien symbolique. Donc c'est très rapide, à condition que le package ait existé déjà. Ils ont créé aussi une fonction install, qui regroupe un peu toutes les fonctions d'installation de R. Je le trouve pas mal parce qu'elle permet notamment de se passer de DevTools pour installer des versions spécifiques des packages. On peut aussi le faire depuis la source. Mais en tout cas, ils ont créé une seule fonction, par exemple, pour aller installer la dernière version du cran, ça va être ça. Une version spécifique du cran, ça va être ça. Là, c'est la dernière version sur GitHub. On peut aussi aller installer un commit particulier. Donc ça, ça va être stocké. À chaque fois qu'on fait ça, ça va être stocké quelque part. Du coup, il sera capable de reproduire vraiment l'installation de ce package à cet instant donné-là. Et ça gère aussi les installations bioconducteurs, mais il faut quand même que Bios et Managers s'installent. Je ne vous ai pas mis, et il y en a d'autres. J'ai pris juste les exemples de la fonction, mais il y en a un peu d'autres. À savoir que quand même, la fonction install.packages de d'habitude, ou les fonctions de DevTools, install.github, ou des choses comme ça, elle marche quand même avec RANV. Et quand je dis « elle marche quand même », en fait, c'est que là, à partir du moment où vous avez initialisé RANV dans un projet, ça fait une installation, je vais appeler ça intelligente parce que je ne savais pas comment mettre d'autres, mais ça va faire dans l'ordre. Donc, je suis dans mon projet en train de travailler, et je vais installer un package. Par exemple, je vais installer ggplot2. D'abord, ça va aller voir dans le cache s'il y est. Est-ce qu'il y est parce que je l'ai déjà installé ailleurs dans un autre projet avec RANV ou quoi, sur cette version donnée. S'il le trouve dans le cache, hop, c'est très rapide, il recrée juste le lien symbolique. Si jamais il ne le trouve pas dans le dossier cache, il va aller chercher dans le dossier standard de R, de la version de R donnée. Non, même pas. Dans le dossier standard de R qui est sur ma machine, standard d'installation. Donc, le point de l'IPAS que je vous ai montré tout à l'heure, sans RANV, pas les deux, en fait, les deux points de l'IPAS. Voilà. Donc, s'il le trouve là, il va aller le copier dans le cache et créer un lien symbolique. Et dernier recours, s'il ne le trouve pas sur ma machine, il va aller le réinstaller complètement. Voilà. J'y reviendrai tout à l'heure parce que là, du coup, à ce moment-là, s'il y est sur ma machine, mais pas dans le cache, ça peut des fois poser des problèmes de version de R, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Pour une utilisation... Là, je vous ai vraiment présenté les fonctions principales et a priori, vous n'avez besoin que de ça pour vous servir du package. Si vraiment, le comportement de base ne vous convient pas, vous pouvez aller voir. Je vous ai mis le lien vers les slides de Kevin Neuchet. Du coup, il y a quelques subtilités qui permettent de gérer des cas particuliers auxquels je n'avais jamais pensé avant de les voir. Vous verrez. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit retour d'expérience et de vous expliquer comment moi, je l'utilise, en tout cas, dans les projets dans lesquels on travaille avec. Voilà. Donc, déjà, même si la version de R, elle est écrite dans le ranv.loc, en fait, Ranv, il ne gère vraiment pas bien, voire pas du tout. Le seul chose qu'il fait, c'est qu'il vous dit un warning. Si vous avez créé un projet, un projet Ranv, en tout cas, activé Ranv dans un projet en version R3.6 et que vous l'ouvrez après en R4, il va juste vous mettre un warning. Attention, ce n'est pas la bonne version de R, mais il ne va rien faire de plus. Ce qui peut être bien, mais en même temps, ce n'est pas terrible. Parce que, par exemple, sur un projet où on travaille à plusieurs, il y en avait certains qui étaient en R3 et d'autres en R4. Et en cours de route, on s'est dit, tiens, on va uniformiser et on va utiliser Ranv. Donc, on s'est dit, il faudrait que tout le monde installe la version 4 de R et après, on se met à utiliser Ranv. On l'active et tout ça. Et en fait, après, par défaut, quand vous installez une autre version de R, je ne sais plus s'il écrase cette version, je ne crois pas, mais en tout cas, les librairies, elles sont partagées. C'est-à-dire que j'avais R3.6 et je passe à R4. Et en fait, mon dossier librairie, il ne change pas forcément. Mais ça, c'est très gênant parce que ça veut dire que les packages… S'il y en a dans l'assemblée qui veulent me corriger, c'est possible que je dise des bêtises, mais les packages… Je perds mes mots. En tout cas, ils vont exister sur la machine, mais ils ont été compilés avec une mauvaise version de R. Ça vient d'un petit comportement particulier de Ubuntu et de la manière dont ils gèrent R. En fait, les librairies système, c'est-à-dire les librairies qui sont installées au niveau du dossier R, elles sont effectivement partagées. Et donc, en fait, il a l'impression que c'est… Enfin, parce que c'est dans le dossier R et qu'au niveau système, il pense que c'est la version 4, puisque c'est la version 4 de R que vous avez, sauf qu'en fait, c'est des packages qui ont été compilés avec la version 3 et en fait, il faut les supprimer manuellement. Oui, mais je crois que c'est le même problème sur Windows en plus. Et voilà. Et en tout cas, nous, du coup, là, on a installé la version 4 de R, on s'est mis à utiliser RANV, mais en fait, RANV, il voyait déjà les packages sur la machine, donc il s'est dit, super, je les copie dans le cache. Mais en fait, comme ils étaient compilés avec une mauvaise version de R, après, il me mettait une erreur pour chaque package, mais surtout pour chaque dépendance de package et dépendance de dépendance. Et dès qu'on a, on utilise 20 packages, je ne sais pas si, enfin, nous, on a été à, je ne sais pas combien on avait, mais genre 180 dépendances, un truc comme ça. C'est un gros projet quand même. Et donc, pour chaque package, ils ne savaient pas quoi faire, quoi. Donc là, ils ne faisaient rien du tout. Donc là, c'était l'enfer, parce qu'on les a vraiment installés manuellement un par un. À refaire, je ne le referai pas comme ça. L'idée étant de correctement installer, changer de version de R avant de se mettre à utiliser RANV. Bon, là, on vient de partir sur la R4.0, donc c'est déjà un bon moment pour se mettre à utiliser RANV. Voilà. Mais en tout cas, la prochaine fois que vous voudrez changer de version de R, il faudra juste être vigilant à ça, que les librairies ne soient pas partagées avec moi. Voilà. Dans ce projet en question, on l'utilise avec Git. Et là, avec Git, RANV prend vraiment tout son sens, puisque maintenant, on peut partager les mêmes versions de package avec les gens avec qui on travaille. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'initialisation, par contre, elle ne se fait que chez une personne, a priori. Voilà. Et en cours de développement, donc ça, c'est vraiment le comportement par défaut grâce au fichier .gitignore qui est créé au début. On va partager dans le dossier Git, donc le fichier RANV.lock qui stocke les versions des packages, le fichier .rprofile qui va permettre d'activer chez les autres membres du projet l'utilisation de RANV. Et après, le dossier RANV, dedans, il ne copie que le fichier Gitignore pour enlever les packages et les paramètres de RANV pour qu'on partage aussi tous les mêmes paramètres. Voilà. Et donc, ce que je disais, si vous récupérez après le projet de vos collègues, vu que quand vous allez l'ouvrir, s'il y a le point R-profile, hop, c'est bon, RANV va s'activer. Et donc, chez vous, il va recréer la librairie qui va bien. Et donc, si vous avez bien suivi, vous faites alors un RANV restore. Et là, il va lire les packages qui sont dans le RANV.lock et il va aller les installer chez vous. Voilà. C'est relativement simple. Et quand vous êtes, comme moi et mes collègues, régulièrement, vous êtes perdus, vous ne savez plus quoi faire, vous faites un RANV status. Et là, il va vous dire, la librairie est vide. Par contre, j'ai plein de choses dans le RANV.lock. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les installe ? Bon, bah oui. Voilà. Et c'est quand même intéressant parce qu'on peut aussi, à minima, partager seulement le fichier RANV.lock. Et là, une autre personne peut chez elle faire juste RANV init pour installer les packages correspondants parce que le RANV init, il va initialiser l'utilisation de RANV, mais plutôt que de créer un RANV.lock, il va dire, ah, j'en vois un. Du coup, je vais aller installer les packages qui sont dedans. Et ça, c'est le fait de juste partager le fichier RANV.lock. Moi, je le fais maintenant pour les projets que j'archive. que je me dis, là, le projet, il est fini. Je ne compte pas le réouvrir demain, mais peut-être que dans 2, 3, 4 ans ou même dans 6 mois, on va me demander de le réouvrir et de refaire tourner des trucs. Là, a priori, je serais capable de recréer l'environnement dans lequel j'ai développé mon code. Ça suffit. Je ne suis pas obligée de stocker tout le reste. Bon, après, le reste n'est pas très, très lourd, mais bon, ça fait vite peur quand on voit plein de trucs. moche ou quand on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, en tout cas, juste le fichier RANV.lock, c'est un peu l'équivalent d'un session info, en fait, de R, puisque ça donne juste les versions des packages. Mais ça dit aussi comment les installer. Et si on active RANV, lui, il va être capable de les installer exactement de la même manière que les avaient déjà été installés. Ce qui est quand même un petit plus par rapport aux sessions info. Je vous fais mon retour d'expérience très, très personnel. RANV, moi, je trouve ça super bien de la depuis quelques mois, je l'utilise. C'est pour partager en cours de développement. Donc, vraiment, on est sûr de partager les mêmes versions de package avec ses collègues. Même si on change de version de package en cours de route, on partage ses changements de version de package. Et les autres collègues font pareil. Et donc, pour archiver ses codes, c'est ce que je viens de dire. C'est assez pratique, puisque du coup, juste avec le fichier RANV.log, je sais que, a priori, je serais capable de reproduire l'environnement. Initialement, quand j'avais découvert, mais parce que j'avais déjà regardé PacRat à l'époque, et je pensais que c'était très lourd, parce que du coup, je me disais « Ah, mais s'il fait un package par projet sur ma machine, ça va être énorme. » Donc, je pensais le réserver plutôt pour des projets de type conteneur ou vraiment des trucs, des applications, des projets qui doivent être vraiment cloisonnés. Puis après, j'ai découvert l'existence du cache où, en fait, du coup, sur une machine, déjà, c'est pas plus lourd qu'une librairie de base, mais surtout, ça permet de garantir l'indépendance des projets. Et ça, c'est un gros, gros plus qui fait que maintenant, je ne pensais pas, mais je l'utilise vraiment pour tous mes projets sur la machine. Un petit truc, du coup, c'est qu'au démarrage, R, il nous dit si RANV est utilisé ou pas, parce que sur la... quand le projet est chargé, là, il nous rajoute ce petit truc-là. Donc, il nous donne en plus la version de RANV. Voilà. Donc, si vous êtes supposé avoir RANV et que vous n'avez pas ça, c'est qu'en fait, il n'est pas activé pour je ne sais quelle raison. Et bon, il y a une fonction qui s'appelle RANV activate, là. Mais du coup, encore une fois, quand vous ne savez pas quoi faire, vous faites un RANV status. J'imagine que s'il n'est pas activé, il va vous dire, RANV, il n'est pas activé dans ce projet. Il faut faire RANV activate. Je ne l'ai pas testé, mais je pense que ça fait ça. En tout cas, voilà. Cette fonction RANV status, elle est vraiment très, très pratique. Ça vous permet juste de temps en temps en cours de développement parce que le RANV.log, on ne va pas le mettre à jour tout le temps. Nous, par exemple, dans le gros projet sur lequel on est à plusieurs, on ne le met à jour que quand on refusionne les branches sur Git. On développe sur des branches, là. On gère une librairie par branche, du coup. Et au moment où on va aller fusionner les branches sur Git, là, on va mettre à jour le RANV.log pour tout le monde. Que tout le monde partage la même version. Mais après, c'est à vous de trouver le bon rythme de mise à jour du RANV.log puisque le RANV.log, l'idée, c'est vraiment seulement de partager avec d'autres les versions de package. D'autres, incluant vous-même plus tard. Donc, ça, c'est vraiment à vous de trouver le rythme de mise à jour. Voilà. Donc, si j'en ai parlé tout à l'heure, mais si vous n'êtes pas encore passé à R4, je vous conseille d'y passer proprement avant de se mettre à utiliser RANV. Donc, proprement, c'est de s'assurer que les librairies ne sont pas partagées. Donc, il y a plusieurs pistes pour ça. Je vous conseille d'aller faire un tour sur Internet. Voilà. Et ça, je l'avais dit au départ, mais je le redis. Ça marche. C'est pratique avec RStudio. RANV, je ne le dis pas. En mode projet puisque quand on clique sur le point Rproj, hop, c'est bon, tout est activé directement. Mais ça marche aussi sans projet RStudio. C'est-à-dire que sur un dossier donné, alors il faut aller ouvrir R depuis ce dossier-là. C'est ça qui est un peu plus compliqué qu'en dehors de RStudio. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait juste le fichier .rprofile, ça va activer. Voilà. Et donc, je vous ai fait, parce que je suis sympa, un petit schéma récapitulatif. Donc, on a toujours notre dossier librairie par projet qui garantit l'indépendance des projets sur une machine pour une version de R donnée. Et le cache qui fait que c'est léger et pratique. On a le fichier renfoil-loc qui, lui, stocke les versions des packages qui sont utilisées dans le code. Et donc, pour aller du librairie vers le renfoil-loc, donc pour copier l'état du librairie utilisé dans le code, là, je l'ai mis, vers le renfoil-loc, on va utiliser la fonction snapshot. Et pour rétablir l'état de la librairie qu'il y avait dans le renfoil-loc, c'est-à-dire à un moment donné, on était dans cet état-là puisque je l'ai stocké dans le renfoil-loc. Et là, on va faire un renvre-restore qui va recréer cet environnement-là dans le dossier librairie. Donc, il va supprimer les packages en trop et remettre les packages manquants ou changer les versions. Voilà. Et donc, tout l'intérêt d'utiliser Git, c'est qu'on peut avoir plusieurs versions du renfoil-loc. Le renfoil-loc, il évolue au cours du temps du projet. Et ça, on peut le stocker parce que si on n'utilise pas Git, le renfoil-loc, il s'écrase. Voilà. Et bien, moi, j'ai à peu près fini ma présentation. J'ai juste rajouté une slide pour comparer qui ont des questions là-dessus et des références. Je vous mettrai le lien vers la présentation quelque part ou ça sera sur le site du AirTools Group, AirUser Group. Voilà. Mais si vous avez des questions, je vous écoute. Très bien. Merci beaucoup, Élise. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez allumer votre micro et votre webcam si vous le souhaitez pour poser la question ou alors la mettre dans le chat. Oui, vas-y, Aurore. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Élise, pour la présentation. Ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre et je n'y suis pas passée. Donc, c'est parfait parce que tu donnes toutes les infos pour commencer. J'avais deux petites questions. La première, dont tu as à peu près répondu. Moi, la problématique que j'ai, c'est que souvent, je dois utiliser des versions de Air différentes en fonction de mes clients. J'ai bien compris qu'il fallait que je trouve le moyen de ne pas avoir mon cache partagé, je pense. Mais est-ce que c'est vraiment compatible et facile après ? Est-ce que tu as des liens sur ça ? Alors, dans le cache, en fait, lui, il va gérer les versions de Air différentes puisque dans le sous-dossier cache, à chaque fois, c'est par version de Air ou dans les dossiers des paquets. Je ne sais plus comment. Attends, je remets la slide. Par contre, ce qui pose problème, c'est justement, c'est quand ce n'est pas dans le cache. où est-ce que j'étais ? Est-ce que j'étais ? Par contre, tu as le gros carré. Oui, je vais l'enlever. Merci. Je me disais. Librairie R4-0. Voilà. OK. Bon. Mais par contre, le problème, il est que quand tu vas, quand tu as un paquet, justement, il n'est pas dans le cache mais qu'il est quelque part sur ta machine. C'est là que ça va poser le problème. C'est qu'il ne va pas savoir où aller l'écrire, où aller le chercher, en fait. Et si tu es plusieurs... Parce que je ne sais pas, actuellement, du coup, ça veut dire que tu as plusieurs versions de R sur ta machine ? Ah oui. Oui. Mais du coup, tu n'as pas de problème de librairie ? Ça ne partage pas de librairie ? En fait, non. Ce qui est moche, ça dépend pour des gros, gros trucs. Je le fais un petit peu à la main, c'est-à-dire que je fais un libre passe vraiment différent. OK. Et donc, mais le problème que j'ai, c'est que typiquement, c'est gros parce que... Oui, oui, ça prend la place. Je vous remets tout ça. Après, c'était que pour quelques applis où on sait qu'on doit faire une maintenance, un gros truc et tout ça. Mais voilà. En fait, il y a des manières d'installer R, plusieurs versions de R sur sa machine pour que ça cohabite. Mais ce n'est pas la manière classique d'installer R. D'accord. Donc ça, je te conseille. Je sais que Nathalie, qui est là, elle a une solution. moi, la solution que j'avais trouvée, c'était d'installer les versions précompilées de R. Mais ça ne marche que sur Linux, je crois. Pour Windows, je ne sais pas, mais ça vaut le coup d'aller regarder ce truc-là. Après, en fait, ce qu'il faut que tu t'assures, c'est que tes lib passes de base, oui, du coup, si tu gères le lib pass à la main, c'est que tes lib passes de base, ils sont partagés. Donc là, tu vas avoir le problème. Une autre solution, mais ce n'est pas l'idéal, c'est de refaire avec RANV ce que tu fais déjà, c'est-à-dire de désactiver le cache pour ton projet. Donc ça, au moment de l'initialisation, tu peux lui mettre cache égale false dans le init. Et donc, ça te crée une librairie spécifique par projet. Sans aller plus loin que ça, juste tu fais RANV init, cache égale false et ça reproduit le comportement que tu fais déjà. Ça va sans dire, Aurore, mais je ne peux pas t'aider si tu es sous Windows. Franchement, j'allais le dire et j'allais dire non, mais de toute façon, je ne vais pas demander à Nathalie parce que là, j'ai un problème avec Windows. Ça vaut le coup. Je sais qu'il y a des articles sur ça, sur RStudio, sur le site de RStudio. Moi, j'avais trouvé la solution pour Ubuntu, justement, pour installer plusieurs versions en parallèle. OK. Voilà. Je ne peux pas t'en dire plus, là, je ne sais pas. Si jamais je creuse et que je trouve pour Windows, il y en a peut-être qui... Ouais, tu pourras communiquer l'info. Et deuxième petite question, si je peux. Quand on fait des applis Shiny, par exemple, et après, moi, je déploie avec Shiny Proxy, par exemple. Pour mon Dockerfile et tout ça, avec toutes les dépendances, avec les bonnes versions, etc., etc., est-ce que tu l'as utilisé, Aaron ? Est-ce que tu es bien ? J'ai, par contre, du coup... L'intérêt... Alors, je vous fais le lien avec Conda, mais j'imagine que c'est un peu pareil pour Shiny Proxy. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Conda, ça permet de gérer des environnements. C'est beaucoup utilisé pour Python. Mais en plus que Ranv, ça va gérer la version de R. Par exemple, si on utilise R avec Conda, ça va gérer la version de R. C'est un peu plus... C'est au niveau un petit peu au-dessus. C'est vraiment du type... Ce n'est pas du container, mais ça permet de créer l'environnement, logiciel compris. et dedans, en fait, on peut utiliser... Installer Airbase et AirRanv. Je parle de Conda, je referai le parallèle avec Shiny Proxy après. On peut installer Airbase, donc la version de R et AirRanv avec Conda. Et après, c'est Ranv lui-même qui va s'occuper de gérer l'environnement R et ce n'est pas Conda qui va le gérer. Ce n'est pas l'utilisateur à la main qui va devoir dire que je veux installer telle version ou telle version du package. Si on a déjà un Ranv.loc, c'est Ranv qui va s'occuper d'installer les packages comme il faut. Et en fait, pour Shiny Proxy, ça va être la même chose parce que du coup, tu vas avoir... Shiny Proxy, ça te fait des containers. Oui. Oui, c'est ça. Et du coup, quand tu vas aller... Donc là, tu t'imagines, tu développes ton appli sur ta machine. Tu as un fichier Ranv.loc du coup à un moment et quand tu le déploies sur Shiny Proxy, du coup, c'est Ranv qui va aller installer les packages qui vont bien dans ton image. D'accord, c'était ça justement. Je pense. Est-ce qu'il fallait le mettre dans... Oui, parce que je l'avais lu. Et en fait, tu as plusieurs solutions au problème. Des fois, c'est que c'est pour les dépendances des dépendances que c'est super galère. Quand il y a des changements ou quoi que ce soit, j'ai eu le cas chez un client il n'y a pas longtemps et on a fait une autre solution en mettant une date. Oui. Mais en fait, là, du coup, ce que tu peux faire, c'est qu'en fait, dans la création de ton image, tu mets un Ranv.loc. Et comme tu lui fournis le Ranv.loc, il va aller installer tous les packages qui sont spécifiés dans le Ranv.loc. Ah oui, c'est juste ça. C'est juste ça. En fait, c'est le Ranv.loc qui va aller installer ce qui va bien, tu vois. Non, et puis c'est dans mon Dockerfile, en fait, je dois juste faire un Ranv.restore. Voilà, ou Ranv.restore, voilà. En fait, juste dans mon Dockerfile, à mon avis, c'est ça ce qu'il faut que je fasse. Je te montre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. N'hésitez pas à conseiller, mais sinon, je pense que c'est le Ranv.restore dans le Ranv.loc. Dans le Ranv.restore. Et par rapport à ce que tu disais sur les versions multiples de R, en fait, je pense qu'une solution basique qui doit fonctionner, c'est de n'avoir aucun package installé au niveau système. C'est-à-dire supprimer tous les packages que tu as déjà installés pour toutes les versions de R et les réinstaller via Ranv. Ah, je n'ai pas dit que c'était… Il faut savoir ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Tu pourrais dire que tu n'as jamais utilisé Ranv et tu redémarres tous tes projets avec Ranv. Et là, ça marche. Et tu supprimes tous tes packages et tu utilises Ranv systématiquement. Mais bon, maintenant, je suis d'accord que ce n'est pas le cas. Oui, je pense que je vais le faire pour les nouveaux surtout. Et puis, nouvelle version de R, mais je vais creuser un petit peu. Mais oui, dans le pire des cas, Nathalie, effectivement, merci pour moi. C'est une solution un peu… Non, mais le problème, c'est que tu risques d'avoir le problème précisément si tu démarres sur une version de R nouvelle pour laquelle tu n'as pas de package installé. C'est précisément là que tu risques d'avoir le problème. Donc, si vous changez, si vous vous dites « Ah, tiens, je vais passer à R4 maintenant, c'est ce que j'ai envie. » Eh bien, avant de le faire, posez-vous la question de bien, bien l'installer. On n'a pas partagé l'ibrairie, donc je vous… Voilà. Peut-être aussi quelques-ci d'autres trouvent, on pourra envoyer à la mailing list de R user group. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et j'arrête de t'embêter. Je laisse la place aux autres. Merci. Ouais, du coup, je vois deux questions dans le chat, là. Est-ce que RANV est adapté à un cluster de calcul partagé ? Alors, on s'est déjà posé la question. Actuellement, nous, on l'a testé sur GenoTool, là, à Toulouse. Et non, ça ne va pas dans un cache commun, ça va dans un cache personnel, dans un espace où il n'y a pas beaucoup de place, en plus, dans un dossier où il n'y a pas beaucoup de place. Du coup, c'est un peu problématique, mais on est en train de réfléchir à tordre le comportement par défaut, donc à aller spécifiquement changer l'emplacement du cache, parce qu'en fait, dans les options de l'initialisation ou du package, je ne sais plus trop où c'est, on peut dire où est le cache. Donc, on voulait faire justement un cache commun pour alléger que chacun n'ait pas une version de package installée, la même version de package installée sur son espace. Ce qui allégerait vachement les clusters. Enfin, vachement. Je ne sais pas si c'est lourd que ça, mais... Voilà. Je ne sais pas si c'est clair comme réponse. Et après, Marie-Josée, je ne suis pas experte de R, et je me demande si en croisant plusieurs versions de package, et pas juste les dernières versions, il n'y a-t-il pas parfois de problème ? Écoute, jusqu'à présent, je n'en ai pas rencontré. Il faut juste que ta version de package, elle soit compatible avec la version de R que tu utilises, puisque tout ce que je viens de présenter, c'est pour une version de R donnée. Après, si on fait bien comme Aurora et qu'on utilise des containers, on a aussi géré le problème de la version de R et là, du coup, normalement, on n'a plus du tout de problème. Mais a priori, je ne pense pas que ça pose de problème. Est-ce que tu as déjà utilisé RANV dans un R Markdown ? Non. Non. A priori, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Oui, ben non. De toute façon, c'est pas... Moi, j'ai fait, ça ne pose pas de problème. Il faut juste faire attention à un petit truc. Enfin, ça dépend comment tu t'organises, mais moi, j'avais mon RANV dans un répertoire et le R Markdown est dans un sous-répertoire. Donc, il faut juste faire attention de lancer le CNIT avec un RANDEUR depuis le répertoire où tu as ton RANV. Voilà. Ce genre de problème est complètement réglé par les projets RStudio. C'est pour ça que je dis que c'est quand même vachement plus facile. Donc, effectivement, il faut bien s'assurer qu'on est dans un... En fait, RANV, quand on n'utilise pas les projets RStudio, il ne s'active que quand on lance R depuis la racine du projet à partir duquel on a activé RANV. Donc, si on est dans le cas de Nathalie et qu'on va ouvrir les R Markdown qui sont dans un sous-dossier du projet dans lequel c'est supposé être activé et qu'on lance directement depuis le dossier en question là, eh bien, RANV, il ne va pas s'activer en fait. Par défaut, il n'est pas dans le projet, dans le dossier qui va bien. Voilà. Donc, ça peut marcher si on change le dossier du render là, comme fait Nathalie. Mais ce n'est pas... Bon, je ne le conseillerais pas comme ça en tout cas. Ben, disons que si tu veux lancer des R Markdown sur un cluster de calcul, tu n'as pas vraiment le choix. Ouais. Oui, je suis d'accord. Ben, voilà. Ben si, après, tu peux l'activer dans ton dossier. Ah ben oui, parce que là, ouais. Parce que j'ai plein de sous-dossiers où j'ai des scripts différents, voilà. Mais bon, après, ça dépend. Mais sinon, ça ne pose aucun problème. OK. Voilà, il y a juste cette histoire de faire attention où est-ce qu'on lance, d'où est-ce qu'on lance la compilation du R Markdown si on le fait en ligne de commande. J'ai une autre question. C'est utile, pour les développeurs de package ou ça n'a pas grand-chose à voir, en fait ? Moi, je me suis posé la question parce que justement, on est en train de développer un package en ce moment. Mais en fait, moi, je me dis, j'aimerais bien que mon package marche, même si les versions des dépendances que j'appelle, elles changent. Mais en même temps, ça peut être bien de figer à un moment l'état dans lequel on a développé le package. donc je pense que oui, ça peut être utile quand même. Mais oui, ça me paraît... Je pense que oui, c'est utile, ouais. Je ne l'ai pas fait, je t'avoue que c'est le seul projet pour lequel je ne m'y suis pas mis. Mais non, je pense que c'est bien parce que du coup, imagine ton package, tu le déposes et puis ton package dans deux mois, il ne marche plus parce que ta dépendance a été mise à jour et tu n'avais pas prévu ça. et bien au moins, toi ou tes utilisateurs, vous êtes capables de recréer l'environnement dans lequel toi, tu as développé et que ça marchait. Oui. Donc oui, je pense que peut-être, à mon avis, c'est un cas qui est bien utile. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, alors plutôt une remarque qu'une question. En fait, Élise, un double merci. Donc merci pour cette présentation et merci pour ton support qui a leaké en fait avant que tu le présentes ici et que j'ai pu utiliser dans mon entreprise pour, vous en parliez, pour faire du Docker. Donc les Docker en entreprise, on n'a pas toujours accès au Dockerfile et donc on a juste souvent accès à juste quelques variables d'environnement bien négociées avec l'administrateur et il y a un article sur du package RANV sur comment l'utiliser avec Docker qui permet juste avec trois variables d'environnement de justement restaurer le RANV et du coup, le contrat pour tous les utilisateurs qui veulent publier sur cette plateforme des images Docker Shiny, c'est juste de restaurer le RANV. Donc ils doivent mettre un RANV, mettre toute leur dépendance dedans et puis la plateforme se contente de restaurer et RANV. Ouais, super. Plus pour info. Ouais, mais c'est vrai que je ne l'ai pas, si jamais je le représente une deuxième fois, je rajouterai un truc sur Docker. Parce que du coup, là, j'en avais parlé avec Konda et en fait, là, dans le truc, quand je parle de Konda, c'est un peu, c'est parce qu'il explique un peu de la même façon que pour Docker. Il dit que c'est hyper simple une fois que tu t'es mis à RANV de recréer l'environnement avec trois commandes. voilà. Donc, ouais, c'est bien, merci. Je suis contente que ça ait leaké les slides. Ça a du succès. C'est bien. Je vous ai mis le lien vers la présentation justement dans le chat. Dans le chat, ouais, et puis on la mettra aussi sur le site avec l'enregistrement s'il a fonctionné. Est-ce qu'il y a encore des questions ? On a un peu de temps si besoin. Juste une remarque. Je viens de regarder et apparemment, on peut avoir au moins, en fait, le cache des packages, on peut le faire pour plusieurs utilisateurs. c'est qu'il suffit de changer le RANF pass cache. Et ça veut dire quoi de changer pour les utilisateurs ? Ben, apparemment, c'est si on veut qu'il y ait plusieurs utilisateurs qui utilisent le même cache, je ne sais pas s'ils sont... Je ne sais pas si ça marche, s'ils sont sur un serveur ou je n'en sais rien. Voilà. Ouais, parce qu'il me semble que j'avais vu aussi, mais je ne sais pas si c'est exactement la même chose, que tu peux créer des profils d'utilisation de RAMF. Bon, là, c'est vraiment pour l'utilisation avancée, il me semble, mais tu peux créer des profils d'utilisation de RAMF. Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, je ne sais pas ce que tu peux changer par type de profil. Bon, regardez. Ouais, ça, il me semble que ça y est dans les slides de Kevin Euchet, là-dedans. Bon, je vous laisse aller voir tout seul comme des grands. une autre question. Non ? Eh bien, je vous donne rendez-vous en septembre pour la prochaine rencontre. Il y aura les annonces sur la mailing list et sur le site web. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore à Élise. Merci à toi pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501